Vous m'entendez ? Vaguement peut-être ? Je disais tout à l'heure que je ne suis pas du tout spécialisé dans la question, mais militant, au sein de plusieurs structures. Ici, vous voyez sur l'écran le logo de Relier. Je vous parle depuis l'association Relier, qui s'occupe du développement rural d'une façon générale, et notamment aide des structures à monter des projets en milieu rural, toujours un tout petit peu alternatif. Je suis également membre de Terre de Liens, référent ferme pour une ferme à côté de chez moi, dans les Raux, et puis différentes autres choses. Mais donc, on va... Je vais commencer avec quelques constats et quelques chiffres. J'espère que ça va se regrouper bien avec ce qu'a dit Yannick Ketté. Je la félicite, et c'était très très clair, son exposé, je trouve. Mais vous verrez peut-être quelques petites différences dans les chiffres, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes sources. Mais... Alors, autre petite liminaire, petite parole liminaire, je ne suis pas non plus un expert en informatique, donc j'ai ici un document Word, il va falloir qu'on le déroule petit à petit. Je n'ai pas réussi à faire un PowerPoint, je ne suis pas très fort. Donc, je prends un peu la suite de Yannick. On a eu une seule réunion ensemble par visioconférence. Donc, peut-être qu'il y a quelques croisements, mais vous pardonnerez. Donc, la situation actuelle, effectivement, elle l'a laissé entendre tout à l'heure. Plusieurs choses du côté de l'offre de foncier. Des fermes de plus en plus grandes. Beaucoup de fermes en fermage. Elle nous a donné les chiffres aussi. Mais c'est le fait que les fermes soient en fermage donne... Enfin, occasionne une sorte de perte de lien entre le propriétaire et les productions. Vous imaginez maintenant que quand une société très capitalisée s'intéresse à l'agriculture, c'est plus pour les profits que pour s'intéresser à comment les choses poussent et comment on peut les améliorer, etc. Ensuite, un prix du foncier qui est, j'ai mis, incontrôlable entre guillemets. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. La pression de l'urbanisme, malgré toutes les exhortations du gouvernement ces dernières années pour limiter la constructibilité des terrains, etc., le grenel de l'environnement et tout ce qui s'ensuit, la constructibilité continue à poser sur le prix du foncier. Et donc Yannick a pas mal parlé de la SAFER et de ses interventions qui, malheureusement, sont souvent... Profitent davantage aux grandes exploitations. Alors là, vous voyez déjà mon incompétence. Il y a déjà un décalage dans la mise en page, mais peu importe. On va dérouler comme ça, sans logo. Tant pis si je trouve le... Ah, voilà. Je ne suis plus là dessus. Non, on remonte. On remonte. Voilà. Donc j'ai dit du côté... Je parlais de l'offre. La demande de foncier. Et aussi, on peut faire un certain nombre de constats. Une augmentation du nombre d'installations hors cadre. C'est que Yannick appelait les... Lima. Voilà, les Lima. L'augmentation également de l'âge moyen des installations. Vous avez vu, il y avait une part significative d'installations de plus de 40 ans maintenant. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que quand on s'installe hors cadre, ça veut dire qu'on est très, très motivé. Alors que les installants familiales, familiaux, souvent, c'est juste parce que papa le veut bien, parce qu'on a les terres, pourquoi pas, etc. Il y a aussi une forte demande pour le bio et pour les circuits de proximité. On le constate tous les jours. Ce genre de choses, ça concerne un peu tout le territoire, mais surtout la périphérie des villes. Il y a de plus en plus d'élus aussi qui s'intéressent à cette notion de circuit court et comment on peut produire localement pour les cantines et autres demandes locales. La demande d'installation est aussi axée de plus en plus sur des surfaces assez petites. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer, qui veulent être utiles, qui veulent faire un métier qu'ils aiment, mais qui n'ont pas envie de se tuer au travail, on va le dire comme ça, pour être polis. Et donc, ils se rendent compte qu'ils peuvent s'installer sur 2-3 hectares en maraîchage, voire moins, sur des surfaces qui sont beaucoup plus petites que celles qui prévalent un peu partout. Ensuite, dernier constat, les installants sont prêts, dans beaucoup de cas, et je pense qu'il y en a dans la salle, pour des projets en coopération et pour des productions complémentaires. Plusieurs personnes qui s'installent en même temps et qui font des productions complémentaires. Donc ça, c'est un peu le cadre dans lequel on réfléchit. Donc, quelques chiffres, on va y aller assez rapidement parce qu'il y en a qu'on a donné beaucoup. En 2010, 36% des exploitations étaient des petites exploitations. Vous avez les critères en bas, là. J'ai une affaire potentielle de moins de 25 000 euros pour une petite exploitation et une surface de 1 hectare en maraîchage et de 25 hectares en céréales. Donc, 36% de toutes les exploitations avaient ces critères-là. Ça veut dire qu'il y en avait 170 000 sur 490 000. Ça représente 7% de la surface agricole. La taille moyenne des petites exploitations, effectivement, est de 11 hectares contre 62 en général. Et ce qui est intéressant aussi dans ces petites exploitations, c'est qu'il y en a un tiers d'entre elles qui sont tenues par des retraités. Vous l'avez vu également sur les slides de Yannick tout à l'heure. Un tiers par des plus érectifs. C'est ce qu'elle a appelé sécuriser le parcours. Et seulement un tiers en gestion classique. On met une culture, au maximum deux, sur la totalité de la surface. Là, il va falloir monter un tout petit peu. En fait, j'ai d'autres chiffres ici pour l'Europe. Voilà. En Europe, 80% des fermes font moins de 10 hectares. Et 3% des fermes font plus de 100 hectares. Mais regardez la ligne verte en dessous. Entre 2000 et 2013, l'Europe a perdu 4 millions de fermes. C'est l'Europe. C'est l'échelle de l'Europe. C'est 27 pays maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est le pourcentage. 96% des fermes qui ont disparu pouvaient être qualifiées de petites exploitations. Et du coup, effectivement, la taille moyenne des fermes a augmenté de 40%. Donc, je fais un constat. Constat multiple. Donc, les attentes de la société vont vers le bio, les circuits de proximité, etc. Il y en a chez Foulo, on nous dit même qu'une exploitation agricole sur 5 vendait en circuit court en 2010. Ensuite, que les organismes agricoles évoluent lentement sur les questions comme les modèles de production acceptables, les conditions d'installation, etc. Vous savez de qui je parle. Là, toutes les institutions agricoles comme les chambres, etc., qui ont un caractère extrêmement conservateur. Les petites exploitations sont confrontées à des difficultés spécifiques. Par exemple, pour toucher les aides de la PAC, c'est plus compliqué pour les petites exploitations. L'agrément SMA et MSA est également plus difficile dans certains cas. Et notamment, les installations collectives, à cause de ce conservatisme, les installations collectives rencontrent des difficultés aussi. On connaît par exemple la Terre des Liens des installations collectives dont l'un des installants pourrait recevoir la DGA. Mais en fait, ça n'est pas accordé parce qu'il n'est qu'un sur plusieurs sur l'exploitation. Donc ma première conclusion, c'est qu'il faut trouver d'autres moyens pour aider les installations qui correspondent aux attentes de la société. Je fais encore un petit appartement rapidement pour dire effectivement que moi, je considère que ce qu'on appelle la ferme France, c'est un modèle dépassé. C'est un modèle qui est fortement axé sur le capitalisme et sur le mondialisme. Et c'est un modèle qui fait des ravages en société. Là, c'est carrément une prise de position. Ce n'est pas le chercheur qui parle, c'est le militant. Mais qu'il y a aussi de plus en plus de cas alternatifs. On a un réseau qui s'appelle Reclaim the Fields au niveau européen qui milite pour des installations de type alternatif. Et puis vous avez les modèles que vous connaissez certainement tous ici, Semtazad à Notre-Dame de Londres, de Londres, pardon. Ah oui, oui, il y a une erreur là. C'est mes origines qui me trahissent. Il y a le cas de Lantillère également dont a parlé Yannick. Et puis, donc, alors, ces exemples-là créent des opportunités d'installation. Mais je n'ai volontairement pas voulu les traiter ici, dans ce que je vais vous annoncer là. Parce que, étant donné le côté vraiment militant et alternatif, leur pérennité était aléatoire. Et que, aussi, bon, on l'a vu à Notre-Dame, ça demande énormément d'énergie pour d'autres choses que de la production. Rien que se battre, rien que se défendre, etc. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, on va traiter, ce que je propose de faire, c'est de vous montrer plusieurs types de dispositifs qui permettent des installations, parfois un peu non conventionnelles. Donc, on va commencer par l'article L125.1 du Code rural. Cet article permet à des collectivités de préempter sur les terres et d'installer des agriculteurs. Vous avez un exemple où vous pouvez chercher sur Internet ou autre. Moellan-sur-Mer. D'ailleurs, je crois qu'on aura un exposé sur Moellan-sur-Mer dans les prochaines rencontres. Ce dispositif permet de reprendre en gestion des terres abandonnées avec un statut de fermier, éventuellement même à terme avec un statut de propriété, mais seulement si le propriétaire vient à décéder pendant ou après le processus et avec la surdécision municipale. Alors, ce dispositif est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que celui qui concerne les biens sans maître. Vous savez peut-être que quand on a un bien sans maître, c'est un bien qui n'a pas été travaillé depuis 30 ans et sur lequel la municipalité peut agir pour récupérer les terres, etc. Mais c'est un processus extrêmement long parce que sommet d'obstacles juridiques, il suffit que le propriétaire vienne nous donner un coup de bêche entre temps et tout repart à zéro. Mais ce dispositif a quand même un certain nombre d'inconvénients. Déjà, c'est une procédure longue, moins longue que l'autre, mais Moellan-sur-Mer, ils ont mis 6 ans, par exemple, pour mener à bien leur projet. Ensuite, ça nécessite une forte conviction de la part de l'équipe municipale et pas seulement de l'équipe municipale. La collectivité doit agir, mais ne peut pas agir sans le consentement du conseil départemental et de la préfecture. Donc vous imaginez qu'il y a un certain nombre de terrains en France qui ne peuvent jamais espérer réunir le consentement de ces trois tailles de structures derrière. Ça nécessite une bonne connaissance du territoire, de l'histoire des familles. C'est-à-dire que si vous êtes sur place, vous savez quelles terres appartiennent à qui, etc. Et vous savez dans quelles mesures vous pouvez intervenir. Mais venir de l'extérieur, c'est absolument impossible puisque l'histoire est difficile à découvrir. Et ensuite, il y a une certaine incertitude sur l'évolution du statut. Tout simplement, je le disais, on reste fermier la plupart du temps. C'est rare qu'on puisse faire évoluer le statut. Alors, autre type d'installation aidée par des collectivités. Donc on voit ça de plus en plus souvent maintenant. Il y a des biens qui sont achetés par les municipalités. Vous avez un exemple très bien que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. C'est la commune de Moins-Sartou où la commune a acheté des terres, enfin a créé une régie spécifique, a acheté des terres, a embauché un agriculteur. Et cet agriculteur cultive les 6 hectares. C'était 4 initialement et maintenant il y a 6 hectares à Moins-Sartou cultivés par un fonctionnaire territorial et avec en plus la possibilité d'utiliser le temps de travail de certains autres fonctionnaires de temps en temps, par exemple en haute saison. Ce type de dispositif est beaucoup plus souvent utilisé pour d'autres activités que pour les activités agricoles. Mais ma foi, c'est peut-être juste un changement de mentalité qu'il faut qu'on amène là. Il y a beaucoup de... Enfin de plus en plus de communes qui achètent des biens pour installer des tiers-lieux ou autres dispositifs de ce type. Mais pour l'agriculture, c'est tout à fait possible également, avec un risque, bien entendu, qu'une collectivité peut avoir quelques difficultés à l'idée d'installer quelqu'un en tant que fonctionnaire pour produire tout ce qu'il faut pour les cantines. Mais... Et c'est pour ça que j'ai marqué... Donc ça implique que l'équipe municipale ait une forte volonté de produire. Effectivement, à Moins-Sartou, c'était tout simplement une décision. Il faut qu'on serve des repas 100% bio dans les cantines de la ville et pourquoi pas, du coup, les fournir, les produire nous-mêmes. Le fermier, bien entendu, il a moins de liberté que le paysan en ce qui concerne les productions. Alors, il y a aussi des possibilités de s'installer aidées par d'autres structures. Moi, je crois que tout le monde connaît maintenant l'exemple de Terre de Liens, qui achète des terres avec l'argent des citoyens, qui a des terres et bâtiments et qui installe des fermiers avec un bail rural qui est parfois appelé un bail environnemental. Les citoyens peuvent contribuer à ce processus en fléchant un projet. Nous, par exemple, quand on a créé une ferme Terre de Liens récemment chez nous, il y a des locaux qui ont dit « Je veux investir dans cette ferme-là ». Mais on peut aussi, toute l'année, prendre des parts à Terre de Liens pour la cause générale, pour acheter des fermes un peu partout. C'est une structure un petit peu compliquée parce qu'il y a des associations territoriales, mais c'est la société foncière au niveau national et la fondation qui gère le patrimoine. Fondation, c'est quand c'est légué. Et la société foncière, c'est quand les bénévoles arrivent à collecter de l'argent sur le territoire. Ça monte à la foncière. C'est la foncière qui achète les propriétés et qui les gère, et qui gère les relations avec les fermiers. Donc l'un des avantages, bien entendu, c'est l'installation possible pour les personnes ayant très peu de capital, voire pas du tout. Le plus souvent, le contrôle fait qu'on n'installe que des personnes qui ont quand même un petit peu de capital parce que Terre de Liens ne va pas acheter le matériel, par exemple les tracteurs et compagnie. Donc c'est bien quand même que l'installant ait un petit peu de réserve, mais ça lui ôte le poids de l'achat du foncier. La suivie des fermes est faite par un référent local et surtout par un groupe de bénévoles qui est en contact permanent avec la ferme. Donc il y a un certain contrôle sur ce qui se fait. De temps en temps, quelqu'un qui s'installe... Enfin on a eu un cas récemment, un couple qui s'est installé, ils se sont séparés, ça a créé des griffes et filles parce qu'il y avait d'autres sur la même ferme, etc. Donc il y a des bénévoles derrière tout ça pour gérer un peu ces différents problèmes. Et surtout le grand avantage de Terre de Liens, c'est que c'est une garantie de pérennité du statut agricole des terres. Une fois que Terre de Liens est achetée, jamais le terrain ne sera constructible parce que Terre de Liens ne vend pas de terre. Elle ne fait que les acheter et les acheter pour l'agriculture. Donc si vous êtes dans une situation en périphérie de ville où vous avez une pression foncière liée à la constructibilité, etc., si vous faites acheter la ferme par Terre de Liens, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de construction. Bien entendu, il y a des inconvénients. Les possibilités d'achat sont limitées aux ressources collectées. Et ça, à la limite, on peut imaginer qu'il y a des milliers, des millions de citoyens qui veulent bien aider à cela. Mais ensuite, il faut le gérer. Donc le gérer des ressources, ce n'est pas une équipe de 2, 3, 4 personnes qui peut le faire. Ça nécessite donc une forte mobilisation de bénévoles. Et souvent, c'est un processus un peu long. On ne peut pas juste dire qu'il y a une terre à acheter. Tiens, on achète. Parce que justement, les bénévoles doivent être consultés au niveau régional, au niveau national. Il doit y avoir des expertises, etc. Donc c'est parfois un peu long. En Belgique, on a un organisme similaire, Terre de Vie, qui a en plus, en Belgique, une possibilité donnée par la loi belge, qui est de récupérer des terres, enfin d'acheter des terres dont la culture n'est pas compatible avec les dispositions de Natura 2000, par exemple. Si on peut prouver que l'agriculteur ne respecte pas Natura 2000, il peut y avoir préemption et achat par Terre en Vie. Et en Grande-Bretagne, the Ecological Land Cooperative, puis j'ai marqué Renataire, c'est pas Renataire, c'est Renataire, c'est Renataire. C'est donc les espaces test agricoles où vous pouvez aller vous installer pour une année, deux années, trois années pour tester votre adaptabilité à la profession, etc. Et parfois, dans certains Renataire, ils ont la possibilité d'héberger des gens qui s'installent par la suite, bien entendu en petite production, surtout en maraîchage ou en arbo, parce que ça ne demande pas trop d'espace. Arboriculture, pardon. Alors, vous avez un autre dispositif, cette fois-ci avec du financement collectif, des fonds de dotation. Alors, un fonds de dotation, c'est un outil extrêmement intéressant parce que ça se gère comme une association. Ça n'a pas le poids en matière de gestion de toutes les sociétés commerciales qu'on pourrait créer, des SIC et des SCI et compagnie. Ça se gère vraiment comme une association. Et on a le droit, donc, quand on crée un fonds de dotation, d'utiliser l'argent des citoyens ou d'un groupe de citoyens. Ça peut être juste cinq personnes qui créent un fonds de dotation parce qu'ils ont les moyens. Ils achètent des terres avec ça et ils permettent donc l'installation de différentes personnes en agriculture, mais pas forcément qu'eux. Il peut y avoir plusieurs activités financées par un fonds de dotation, comme vous avez ici l'exemple du village Écoravie, par exemple. Et après, donc, ce sont les statuts du fonds de dotation qui déterminent qui peut utiliser les terres et quelles sont les conditions de départ. Quoi qu'il arrive, quand quelqu'un part, il ne part pas avec ses parts. Il part tout nu et c'est quelqu'un d'autre qui vient exploiter à sa place, comme prévu par les statuts. Bon, là, l'une des petites difficultés avec ça, c'est qu'effectivement, il faut trouver des financeurs convaincus, malgré le caractère évolutif du projet, parce qu'effectivement, vous savez très bien comment fonctionnent des associations. On peut décider du jour au lendemain de faire les choses différemment, etc. Donc, les financeurs doivent avoir confiance. Et puis, avec du financement collectif, bien entendu, vous connaissez tous les exemples des oasis, etc. Et il y a même des représentants dans la salle. Donc, vous pouvez les... Et on y revient, oui, justement. Il y a la thalvaire dans le lot. Il y a une foncière qui s'appelle Antidote, également, que vous pouvez aborder pour acheter, pour créer un fonds de dotation. Il y a d'autres exemples en Grande-Bretagne, par exemple, des community farms. Bon, en fait, c'est tout simplement des gens localement qui, pour sauver des fermes, décident de prendre des parts. Il y a un exemple ici, Ford Hall Farm. La directrice de Ford Hall Farm, quand elle a lancé le truc, elle a dit, eh bien, au début, on avait un seul propriétaire. Maintenant, on a 8 000, parce qu'il y a 8 000 personnes qui sont venues investir dans la ferme. Et un autre exemple, à Hawaii, où, en fait, c'est une université qui a acheté les terres au départ. Et ensuite, on en a fait une community farm. Là, ils ne sont pas propriétaires. Ils ne sont que bailleurs. Mais ça marche tout aussi bien avec un comité de gestion, etc. Il y a quelques exemples spécifiques, quelques cas spécifiques avec aide de plusieurs acteurs. Donc, à Bourgouin-Joyeux, la municipalité a acheté un bâtiment d'exploitation et a demandé à la SAFER de mettre des terres en attente, en réserve. Donc, la SAFER a utilisé l'argent de la région pour faire ça. Mais effectivement, TDL, une terre de lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas prendre des décisions très subites pour acheter des terres. Donc, le temps de le faire. Ici, c'est la SAFER qui a été priée de mettre les terres en réserve, ce qui n'aurait pas été possible si la municipalité n'avait pas pris la décision d'acheter le bâtiment elle-même au départ. À l'île-Dieu, c'est également entre la municipalité et la SAFER. Si les terres sont considérées comme étant vendues à un prix spéculatif, la municipalité peut demander à la SAFER de les acquérir à son prix, c'est-à-dire nettement moins cher. Et elle subventionne également le défrichage de terres à condition que... Bon, quand je dis elle, c'est la municipalité, c'est une municipalité volontaire qui dit « On vous aide à défricher vos terres, mais à condition que vous les mettez en agriculture soit vous-même, soit à quelqu'un d'autre, mais enfin que la destination doit être agricole. » Et puis dans le livre à doigts forêts, c'est le PNR, le parc naturel régional, qui a développé une politique agricole qui doit aider à l'accès aux fonciers, surtout dans le cas où c'est... Enfin, la condition absolue, c'est que ça doit être compatible avec l'environnement. Ok, Vincent, je vais bientôt terminer. Voilà. Moi, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Là, il y a assez de terres, d'assez des catégories différentes en France pour qu'on ait une production agricole diversifiée et correspondant aux attentes de la société. Mais... Et en plus, il y a un nombre croissant de personnes qui sont prêtes à s'installer. Mais actuellement, vous avez une course à l'agrandissement des exploitations à laquelle il faut mettre fin, je crois. Une très grande spécialisation des productions, mais je vous apprends rien là-dessus. Et une espèce de course à l'exportation. Bien entendu, il ne faut pas interdire les exportations. Mais bon, on sait très bien que beaucoup d'exportations actuellement sont motivées, comme le cas des poulets qu'on envoie au Sénégal, par exemple, sont motivées plus par le profit qu'on peut en tirer que par la santé des personnes qui vont les manger à l'autre bout. Donc ça, il faut en finir. Je vais... Et du coup, je vais tracer trois pistes pour avancer. Moi, je considère qu'il faut se battre pour que le foncier soit considéré autrement qu'un simple bien de consommation. Ça fait longtemps... Vincent vous l'a dit tout à l'heure, je m'occupais aussi d'une association qui faisait de l'urbanisme. Depuis très très longtemps, je dis que tant que la Terre subit les lois du marché, comme n'importe quel bien de consommation, on va partir en spirale de plus en plus loin. Donc il faut absolument qu'on essaye de... Moi, je pense qu'on pourrait se regrouper pour militer, pour obtenir un changement de la loi. Certains disent que c'est trop ambitieux, mais pourquoi pas changer la loi, obtenir que nos députés acceptent de traiter le foncier autrement que comme un bien comme les autres. Ensuite, Yannick a parlé de démembrement. C'est pareil. Quand vous avez des exploitations maintenant qui font 100 hectares, 150 hectares, et que vous avez en face de vous 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes qui veulent s'installer, mais sur de petites exploitations, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas se tuer à la tâche, il faut absolument qu'on arrive à découper ces exploitations. La loi actuellement rend la chose extrêmement difficile. Il faut acheter l'ensemble et puis volontairement découper, attribuer, etc. Moi, je pense qu'on peut introduire des dispositifs dans les lois et dans la pratique des organismes agricoles pour permettre à des petits exploitants de s'installer et surtout aussi permettre des installations collectives. Et puis la troisième piste, c'est poser sur les collectivités. D'abord, la collectivité doit intervenir régulièrement sur l'orientation des politiques en faveur des productions agricoles. C'est de plus en plus le cas. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'on a conscience qu'on peut très bien produire pour les cantines locales plutôt que d'aller acheter à Sodexo à l'autre bout de la France. Mais la collectivité peut aussi considérer l'agriculture comme n'importe quelle forme d'exploitation. Il n'y a pas plein de collectivités qui s'intéressent aux petits commerces qui s'installent, aux petites entreprises, voire qui draguent des grosses entreprises pour venir s'installer dans la commune pour pouvoir en toucher des dividendes. Mais pourquoi pas imaginer de faire la même chose pour l'agriculture ? C'est quand même capital pour les citoyens, pour les habitants. Donc dans ce même esprit, les collectivités, à mon avis, doivent s'ouvrir à des projets d'installation collectifs. Ce n'est pas habituel, donc ça leur fait un petit peu peur. Mais je pense qu'on peut obtenir des progrès en la matière. Et puis ensuite, les collectivités doivent également, à mon avis, encourager une implication citoyenne dans le processus d'installation. Bon, tous les installants ne veulent pas forcément avoir des gens sur le dos pour essayer de leur dire comment il faudrait s'installer, sur quelle production, etc. Mais dans bon nombre de cas, ça peut être intéressant de créer des petits comités qui accompagnent l'installant et qui l'aident à faire en sorte qu'il s'installe bien avec les dispositions du territoire en question. Je cite juste pour terminer, donc la ferme dont je suis référent dans le département de l'Hérault, on a notre petit groupe de soutien à réussir à l'introduire sur les marchés, dans la coopérative locale, avec la municipalité pour fournir les cantines, etc. Et sans les bénévoles, ça n'aurait pas été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada